Pour ce qui est du comité que nous avons mis en place, là aussi il faut le dire, il faut le dire. Il faut dire que la crise est passée par là. Et la crise a démontré que le digital, le numérique, va prendre beaucoup de place, beaucoup d'importance. Pas uniquement dans le domaine du commerce ou dans le domaine des échanges, mais même sur le plan monétaire. Et moi-même, j'ai dit à mon équipe, pour reprendre une terminologie qui maintenant est dans notre langage, il faut absolument qu'on soit et agile et proactif. C'est-à-dire qu'on mette en place un comité en bonne et due forme, avec une mission, avec trois groupes de travail en particulier, parce qu'il n'y a pas que la monnaie banque centrale, nous avons mis les crypto-actifs et nous allons suivre de très près les évolutions. Et nous avons commencé. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, je pense, quand il y a eu l'expérience ici, avec, je dirais, le lancement de crypto-actifs à partir, par des marocains, mais à partir de plateformes extérieures, nous n'avons aucun texte. Et je vous rappellez-vous, et je vous l'ai dit dans nos rencontres, nous avons attaqué le problème par le biais de la protection du consommateur, en leur disant, attention ! Et je vais vous dire, puisque vous avez posé la question, vous avez repris les termes qu'a utilisés le président de la Fed, pas plus tard qu'hier, sur le bitcoin, en disant, ce n'est pas une monnaie, c'est peut-être inactif, mais il est spéculatif. Si vous voulez faire de la spéculation, c'est autre chose. Et si ça doit se faire, ça doit être encadré sur un plan de réglementation, sur le plan international. Reprenez, d'ailleurs, ça a été diffusé, moi-même je l'ai lu un petit peu sur la diffusion, Jérôme Poel l'a déclaré. Nous, ce que nous disons, nous disons qu'il faut que nous ne soyons pas en retard. C'est un moyen qui peut être très utile, parce que c'est un moyen d'innovation, c'est un moyen, je dirais, qui peut même être dans l'intérêt du consommateur, parce qu'il peut faire baisser les coûts, mais ça dépend par quoi on va commencer, et par quoi on va terminer, et dans quel environnement on va agir. Parce que maintenant, il y a la monnaie de détail, il y a la monnaie de gros, on peut commencer par la monnaie de gros, qui ne peut être contre les banques et la banque centrale, avant d'aller vers le grand public, parce que là aussi c'est une autre paire de manches. Donc nous avons mis en place ce comité, nous l'avons structuré, il y a trois groupes qui sont en train de travailler, et nous sommes même déjà en relation avec des banques avancées dans ce domaine. Nous sommes en pleine discussion avec la Banque du Canada, nous sommes en pleine discussion avec la Banque d'Angleterre, et nous sommes en pleine discussion aussi avec la Banque nationale suisse, qui ont fait une expérience là-dessus. Mais tout le monde est en train de juger, non pas seulement de ce qui est innovation, mais également de tout ce qui est risque. Il ne faut pas oublier que le G20 a demandé au Gafi, dans la directive de 2019, d'inscrire parmi les acteurs à risque, ce qu'il a appelé les prestataires de services des crypto-actifs, en estimant que c'est un canal de blanchiment et de financement qui est largement ouvert. Donc, l'Europe a pris aussi des mesures. Elle a pris des mesures en mettant en place ce qu'elle a appelé le NICA, c'est-à-dire une feuille de route qui puisse permettre de voir à la fois ce qui est positif sur le plan, je dirais, de l'innovation, sur le plan des échanges, etc., mais en même temps, de regarder tous les aspects risques qu'il y a au niveau de ces actifs. Donc, pour nous, ça ne veut pas dire que Banque d'Amérique va se lancer, pas du tout, mais je ne veux pas, nous n'avons pas voulu, eh bien, si les choses évoluent, et certainement, elles vont évoluer très vite, qu'il y ait une fracture encore entre nous et les pays développés. Il vaut mieux au moins que sur le plan des études, sur le plan des domaines qu'il faut analyser, approfondir, et être proactif sur le plan des échanges avec les banques centrales partenaires, de pouvoir constituer pour nous à la fois une vision, une documentation qui puisse nous permettre de dire, voilà, si je dois y aller, voilà par quoi je commence, et si je dois commencer, voilà par quoi je dois encadrer et comment je dois encadrer. Et là aussi, il faut mener des campagnes de communication, des campagnes de sensibilisation, des campagnes de formation, et ça, ce n'est pas facile vis-à-vis d'un public qui est attaché selon une culture de cash pour pouvoir y arriver. Alors, à contrario, je vous donnerai l'exemple à contrario. À contrario, c'est la Suède. La Suède est un pays où il n'y a pas de cash. Et la Suède s'est appuyée un petit peu sur cette culture de non-cash pour dire, je peux y aller. Eh bien, les dernières réunions du conseil de la Suède, ils sont revenus en disant ce n'est pas possible. Il faut du cash. On ne peut pas exiger de la population parce qu'il y a une population qui n'est pas branchée sur la technologie. Il y a une population qui est âgée. Il y a une population qui n'a pas la formation nécessaire ni la faculté d'adaptation nécessaire. Et là, si elle exige le cash, elle a le droit d'avoir du cash. et le tout digital sur lequel s'était lancée la Riskbank de Suède, elle est revenue en arrêt pour dire, attention, non, 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 il faut garder du cash parce que c'est un droit que les citoyens peuvent demander et peuvent exiger. Donc, vous voyez que là aussi, les choses doivent aller, à mon avis, de manière progressive. il faut qu'on s'y prépare, il faut qu'on prépare les cadres, il ne faut surtout pas que l'innovation qui peut aller très vite à un moment donné puisse, pour le Maroc, encore mettre le Maroc avec une fracture par rapport à ces pays. Nous sommes, Banque le Marib, et ça m'a fait plaisir au niveau du conseil d'aujourd'hui, les commissaires aux comptes qui appartiennent à des multinationales de commissaires aux comptes ont dit, ce que vous faites dans certains domaines, nos partenaires dans les pays les plus développés nous demandent comment on fait Banque le Marib, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Eh bien, dans ce domaine-là, je ne veux pas que le Maroc ou Banque le Marib perdent pied. Il ne faut pas qu'on perde pied. Il faut qu'on soit, qu'on avance. Nous savons nos réalités, nous connaissons nos réalités. Nos réalités peuvent aussi muter de façon assez rapide. Si, on l'a vu d'ailleurs au niveau de la crise, on l'a vu de façon importante. Regardez même de façon, dans la pandémie, regardez l'opération vaccination. Regardez l'opération vaccination. C'est le digital. plein de réussite. Honnêtement, en toute objectivité. Donc, le pays peut aller aussi vite dans ce domaine. Il faut qu'on soit prêt. Il ne faut pas que la fracture soit là ou que la fracture s'élargisse. Et donc, nous avons avancé nous aussi. Bien sûr, il y a la protection des gens. Et bien sûr, il faut rappeler aux gens, attention, le bitcoin, c'est toujours spéculatif. D'ailleurs, les évolutions de sa cotation le montrent. Il faut être prudent. Vous voulez jouer au poker, vous pouvez y aller. Mais alors, il ne faut pas donner à un actif qui est basé sur du digital ou sur du numérique. Bien, tout de suite, je dirais, l'attrait de ce qui peut être la monnaie qui est à la fois, qui a des fonctions essentielles de souveraineté au niveau d'un pays.